Lui, c'est Georges Montboy, l'un des plus grands ambassadeurs de la culture ivoirienne dans le monde. Danseur, chorégraphe, il s'est produit sur les scènes du monde entier, a conçu des cérémonies d'ouverture d'événements planétaires. C'est pourtant en Côte d'Ivoire qu'il a à nouveau posé ses valises pour partager son expérience. Georges Montboy est l'invité de Droit dans les yeux. Georges Montboy, bonjour. Bonjour. C'est vraiment un honneur pour cette info de vous recevoir et je vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je suis très honoré, moi aussi. Merci beaucoup. Vous avez créé, il y a un an à Abidjan, un centre artistique qui porte votre nom. C'est une école de danse, mais pas seulement. Oui, c'était un centre artistique, j'allais dire même un complexe artistique. Là-dedans, on danse, on peint, on chante et on coud la couture, les costumes, etc. Donc les gens viennent se former, il y a des professeurs ? Oui, j'ai formé des professeurs pour former mes frères et soeurs ivoiriens et africains. Dans quel esprit est-ce que vous avez lancé ce centre ? C'est quoi la réflexion qui est à l'origine de ça ? C'est un esprit, j'allais dire un patriotique et puis l'amour de mon pays, l'amour de l'Afrique, l'amour de l'art et surtout le partage de ce qu'on m'a donné. Et comme enseignement, comme formation, l'idée est vraiment de partager. Je suis déjà, j'ai passé déjà les 50 ans et donc j'estime que c'est mon dévoi maintenant de transmettre pour qu'il y ait aussi d'autres George Monboy après. Alors je vais dévoiler votre âge à 55 ans. Vous trouvez important de partager ce que vous avez appris, de transmettre votre savoir. Pourquoi vous pensez que c'est important quand on arrive à ce niveau de carrière que vous avez eu ? Parce que vous savez, dans un pays, il y a la politique, il y a, j'allais dire, l'agriculture, il y a plein d'autres choses, mais il y a l'art. L'art participe aussi au développement du pays, l'art participe au prestige du pays. Donc c'est important de transmettre afin de continuer à rélever le niveau culturel et artistique. Et vous attachez une importance particulière à la formation ? Oui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais depuis très longtemps. La formation pour moi, c'est là qu'on transmet le mieux. La formation, c'est donner tout ce qu'on a comme passion. La formation permet une analyse plus pointue. Vous avez eu une expérience assez jeune, quand vous avez commencé à regarder ce qu'était la danse, vous vous êtes approché d'une professionnelle, d'une danseuse, et elle vous a dit « mais est-ce que tu es formé ? » C'est ça ? Absolument, oui. Et là, vous avez compris que vous ne saviez rien ? Eh oui, c'est ça. Parce que j'ai compris que, oui, la question était vraiment tellement profonde que ça m'a amené à réfléchir. Ouais. Et qu'il fallait, et qu'en fait, c'est tout un chemin presque initiatique. C'est ça. C'est la formation. La formation, c'est, j'allais dire, tu te redécouvres, tu t'embandonnes dans un monde riche de diversité, et bon, tu es perdu au départ, mais tout doucement, tu as les clés, les bases, les soucis, et tu es chez l'homme. C'est évidemment, de votre part, une démarche de générosité, mais j'ai l'impression que vous le sentez comme une sorte d'obligation morale. Pour vous, artiste, qui a atteint un certain niveau. Oui, c'est une obligation. Il faut penser à la relève. Je pense beaucoup à la relève. Je pense toujours à la relève. Et c'est pour ça que ma manière de me faire les mises en scène, c'est juste après moi, il y a quelqu'un d'autre. Et après toi, il y a quelqu'un d'autre. La relève, pour moi, c'est la continuité, c'est préserver et c'est innover. Jean-Servé Sommian, je ne sais pas, vous le connaissez sûrement, designer mobilier, a eu exactement la même démarche que vous en recherchant des jeunes designers ivoiriens pour les faire travailler ensemble. Donc, c'est une préoccupation quand on arrive à un certain niveau de penser à la suite. Oui, je pense que quand on est conscient sur tout, et quand on est conscient qu'on n'est pas seul sur la terre, je pense que c'est une très belle préoccupation de vouloir toujours transmettre. Vous-même, qui sont vos maîtres et qu'est-ce que vous gardez d'eux aujourd'hui ? A commencer par mon village, mon premier maître, c'était mon père. C'était mon premier maître. Ensuite, j'ai rencontré un danseur qui s'appelle Anatole Ta et Kwame Black Show, père Sonam, Kwame Black Show. Et ensuite, d'autres bons passages. Mais j'ai rencontré aussi aux Etats-Unis, Alvin L.A., Martha Graham. J'ai rencontré aussi pas mal de chorégraphes, de très très grands chorégraphes. Qu'est-ce que vous ont apporté ? Est-ce que vous gardez quelque chose d'eux aujourd'hui que vous êtes, j'allais dire, un artiste, on n'est jamais fini, mais fait ? Ils m'ont apporté énormément. Certains m'ont apporté le regard, la patience. Certains m'ont apporté le charisme sur scène et dans la vie de tous les jours. Certains m'ont apporté que tout est éphémère, mais qu'il faut toujours garder en tête que le travail n'est jamais fini. Oui. Il faut toujours remettre sur l'atelier l'ouvrage. Cela, cette question de la formation est posée. Et depuis l'EDC de Marie-Rose Guiraud, il n'y a plus en Côte d'Ivoire d'école de danse de renommée internationale. Est-ce que la formation artistique en Côte d'Ivoire, elle est au niveau que vous souhaiteriez pour le pays ? J'ai envie de quand même aussi profiter de dire que oui, il y a une école en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'INSAC, qui forme des musiciens, des théâtres, des hommes de théâtre. C'est une très bonne école, l'artiste. Oui, et la peinture, etc., etc., qui font vraiment un travail excellent. Mais comme toujours, on n'est jamais satisfait. Parce que j'ai toujours dit que l'INSAC unique dans un aussi grand pays, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y en ait au moins des milliards d'INSAC en Côte d'Ivoire pour que toute cette jeunesse-là puisse embrasser avec volonté le milieu de l'art. Dans votre centre de formation, justement, c'est ce qui va venir, qui complète en réalité l'offre. Vous voulez découvrir les talents, les jeunes talents ivoiriens dans différentes disciplines artistiques. Et comment est-ce que vous allez les dénicher, ces talents ? C'est vrai que le centre Georges Montboy, à priori, arrive dans un paysage où il y a un besoin, il y a une demande. Et ces jeunes talents, j'essaie de les rencontrer à travers les compagnies existantes. Il faut aussi saluer, j'allais dire, les directeurs de ces compagnies de danse qui existent à travers toute la Côte d'Ivoire, qui font office d'école de danse. Parce que là-bas, on forme des jeunes, même si ce n'est pas, j'allais dire, dans une organisation un peu scolaire. Mais je dirais que c'est comme des formes de formation qu'il faut respecter. Donc à travers ces compagnies de quartier, j'arrive à recruter certains danseurs qui rentrent dans l'école pour bénéficier d'une formation professionnelle. Et qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il y aura de spécifique alors chez vous ? En fait, c'est-à-dire que je leur montre toute la technicité. C'est-à-dire que comment faire une création, comment aborder une création. Et d'abord, on passe d'abord par la formation, c'est-à-dire que poser les bases, connaître son corps, son anatomie. Et ensuite, quand on fait un geste, il part d'où et pour quelles raisons ? À partir de là, il y a une réflexion qui s'impose à chaque artiste, à chaque danseur. Et quand il danse, il ne danse pas dans le vide. Il danse avec son âme, avec son corps, avec tout ce qu'il a, avec beaucoup de conscience. Est-ce que votre centre a une vocation régionale ? Est-ce que des jeunes d'autres pays peuvent venir participer, être enseignés ? Je suis africain et je suis un enfant du monde. Mon école est ouverte à tout le monde. Donc peut-être qu'à travers cette émission, qui est diffusée dans plusieurs pays via le satellite, vous allez susciter des vocations. Ça sera avec un grand plaisir. L'idée aujourd'hui, c'est de faire rencontrer d'autres danseurs, venus d'ailleurs aux danseurs de Côte d'Ivoire, pour créer ce pont, cette rencontre pour l'épanouissement. Vous avez couru le monde, vous vous êtes longtemps posé à Paris. Mais c'est à Abidjan que vous avez créé le centre Georges Montboy Art Pluriel. Avec votre notoriété, votre surface, vous auriez pu installer cette école n'importe où sur le continent africain. Pourquoi vous avez choisi Abidjan ? Parce que j'ai toujours eu besoin de revenir au pays. C'est un attachement viscère. Oui, c'est très très fort. Et ce qui m'a encore encouragé, ce sont les autorités de mon pays, qui m'ont accueilli à bras ouverts. Et ils m'ont donné cette opportunité, cette chance. Ils m'ont dit, Georges, reste. On va te donner les moyens pour que tu travailles. Et ils le font. Et vraiment, chapeau au gouvernement. Vous avez dit, la Côte d'Ivoire m'a tout donné. Bon, vous avez eu un prix d'excellence des arts vivants en 2018. Mais la Côte d'Ivoire, notamment, vous a donné aussi cette même année 2018, la direction du Ballet National, où vous aviez fait vos premiers pas en 1985. Yes ! Donc la boucle est bouclée. C'est une très belle boucle. C'est une très belle boucle. Ça doit être émouvant quand même de reprendre une école dans laquelle on a fait ses débuts. C'est très touchant. Enfin, une école, un ballet. Oui, non, franchement, c'est très touchant parce qu'être formé par cette structure et revenir la diriger, c'est comme ça que ça va se passer en réalité. J'ai l'impression que, parce que tu connais mieux la maison et tu es parti pour apprendre autre chose, tu reviens avec d'autres idées, avec les idées existantes. Et bon, ça fait un beau cocktail. Et qu'est-ce que vous apportez ou qu'est-ce que vous voulez apporter à ce Ballet National ? Aujourd'hui, nous avons... Fort de votre expérience. Aujourd'hui, puisque vous êtes à Saint-Pierre. Oui, c'est vrai. Alors, ce que j'apporte, c'est vraiment l'innovation. L'innovation, la mise en valeur, la mise en image, la mise en lumière de nos cultures. Sur un angle en collaboration avec le digital, avec la technologie. C'est la rencontre de la culture, donc de la tradition, avec la plus grande modernité possible et l'aspect le plus contemporain. À l'image du pays qui est en train de se développer incroyablement. C'est ça. Et puis, adossé à ce centre de formation, vous venez de lancer un cabaret qui s'appelle le Grand Cabaret Montboy d'Abidjan. Alors ça, un cabaret, c'est surprenant un petit peu. Qu'est-ce que vous mettez dans ce terme de cabaret et qu'est-ce qu'on va y trouver ? Ah, vous savez, c'est vrai que le mot cabaret, pour l'Africain, a pris une connotation. Mais que je dirais que le cabaret aujourd'hui, c'est un cocktail. C'est un super beau cocktail. C'est l'expression la plus libre dans laquelle on peut vraiment mettre des choses qu'on ressent. Et puis, on peut mettre beaucoup de discipline aussi en même temps. Beaucoup de discipline, oui. Parce que c'est un spectacle assez libre. C'est un spectacle féerique. C'est vraiment des bulles de champagne à chaque fois. C'est comme... c'est une revue. C'est une revue. Pourquoi vous dites que c'est la forme la plus démocratique du spectacle vivant ? Parce que c'est facile d'accès ? Parce que le cercle rencontre la danse. La danse rencontre la musique. La musique rencontre le comédien. Le comédien rencontre l'espace. Et tous ensemble partagent une scène dans un décor sublime. Et là, voyez-vous, c'est un village planétaire. Ça a commencé le cabaret ? Oui, ça a commencé déjà, oui. Bon, alors il faut qu'on vienne vous voir. Et surtout, pourquoi le cabaret ? Parce qu'à l'époque, il y avait des dîners-spectacles en Côte d'Ivoire, initiés par We Are We Licking, par Rosemary Guiraud, et donc ça n'existe plus. Donc c'est un dîner-spectacle. C'est un dîner-spectacle. Ça. Oui. Alors là, on va courir. On mange super bien. On mange super bien, donc on va doublement courir. Dernière question pour achever cette première partie sur votre actualité. Bon, vous avez chorégraphié de prestigieuses cérémonies d'ouverture d'événements mondiaux. On peut citer la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, la Coupe du Monde en Allemagne en 2006, le Festival Mondial des Arts Nègres de Dakar. Et voilà que c'est vous qui allez concevoir les tableaux chorégraphiques de la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2024 en Côte d'Ivoire. Gros challenge ? Très gros, gros challenge. Mais grosse pression parce que c'est chez vous. C'est énorme. J'en dors presque pas. C'est vrai ? Non, franchement, c'est énorme. C'est un beau cadeau, ça ? Non, c'est un beau cadeau et un cadeau lourd. Parce que quand je passe dans la rue, tout le monde me dit, « Monsieur mon boy, comment allez-vous ? Est-ce que vous avez bien mangé ? On compte beaucoup sur vous. » Non, mais c'est incroyable. Des gens que je ne connais même pas, mais m'interpellent dans la rue, on compte sur vous. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est tellement fière d'organiser la Coupe d'Afrique et le fardeau est lourd, mais c'est un beau fardeau. Je pense que j'ai besoin de la bénédiction de tous, de tous les Ivoiriens. Je pense que vous l'avez. Est-ce que vous avez déjà en tête ce que vous voulez faire ? Ah, ça, c'est un secret pour le moment. Donc, ça cogite ? Oui, ça cogite très, très fort. Comment est-ce que vous avez rencontré la danse ? La danse est passée par un univers, j'allais dire sacré, né, mal formé, rejeté presque par sa famille, une mère dynamique, une mère incroyable, qui me donnait l'espoir de dire, tu vas exister. La danse est passée par tous ces moments, à travers l'initiation, à travers beaucoup de choses, et elle m'a parlé. En une phrase, vous avez dit beaucoup de choses. On va reprendre morceau par morceau, si vous voulez bien. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, une fois que vous avez passé un certain nombre de cap, vous vous êtes dit, la danse, c'est ça ou rien ? La danse m'a permis de parler avec beaucoup de... Parce que j'ai bégayé beaucoup, et le corps m'a aidé. Donc pour moi, c'est l'expression par laquelle j'ai passé pour m'exprimer, donc oui, ça ou rien. Ça ou rien, parce qu'en réalité, ce que vous dites et ce qu'on entend à travers vos mots, c'est que quasiment la danse vous a sauvé. Elle vous a sauvé du bégayement. Vous m'avez dit un jour, la danse m'a donné les mots que je n'avais pas. C'est vrai. Comment c'est possible ça ? Parce que la danse, c'est l'expression du corps. Les mots, c'est ce qui sort de votre bouche. Pourquoi c'est la danse qui vous a donné les mots que vous n'aviez pas ? Belle phrase. Les mots que je n'avais pas, parce que je n'arrivais pas à les faire sortir du plus profond de moi-même. mais aussi les mots dont j'avais peur aussi, parce que ça peut m'être trahi. Par contre, le corps ne trahit jamais. Le corps donne ce que... Et la danse a permis de mettre en correspondance votre esprit, votre corps et votre parole, donc de réguler cette parole, donc de la maîtriser et de respirer, ce qui vous a permis de parler comme on vous entend parler aujourd'hui. C'est ce que je comprends. Oui, c'est vrai que la danse, danse avec mes mots. Et sans même que je parle, ça danse avec mes mots. La danse me permet d'être beau, d'être vilain, d'être acceptable. Inversement, quand vous parlez et que vous ne dansez pas, on vous entend danser. J'espère que... Voilà. Vous avez dit que, petit garçon, vous étiez rejeté par votre famille parce que vous aviez des malformations et on pensait même que vous n'alliez pas survivre. Ça, c'est une douleur que vous avez portée et que vous pouvez exprimer dans votre art ? Oui, c'est vrai que quand j'étais petit, je ne sentais pas cette douleur-là. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je comprenais beaucoup de choses. Et donc, du coup, j'imaginais quand j'étais petit, c'est que j'ai dû vivre. Et donc, c'est une douleur aujourd'hui qui me permet de faire la part des choses et puis proposer des choses qui viennent d'une analyse très profonde de l'acceptation de moi-même et de l'acceptation de l'autre aussi. Il y a beaucoup de profondeur dans vos paroles. Il y a aussi beaucoup de profondeur dans votre approche de la danse. Vous y avez fait allusion. D'où cela vient-il ? Est-ce que c'est parce que, justement, très jeune, vous avez été initié au masque GLAS puisque vous êtes issu d'une famille royale ? Oui. C'est ça qui vous donne cette profondeur ? Oui. C'est la richesse du masque GLAS. Oui. C'est la conciliation de l'esprit, du corps et du cœur. C'est la trinité. On ne vieillit jamais avec le masque GLAS. On est toujours jeune. Puisque, comme un chat, on descend toujours sur ses pattes. Oui. Parce que le masque GLAS vous enseigne, c'est... Là, je reviens encore sur la formation. C'est une grande école. Une très, très, très grande école. De quoi ? De sagesse ? De sagesse de la formation, de la vie, de la compréhension de la nature et de son corps et de la relation avec les autres. Vous diriez que ça vous a permis de mieux comprendre vos gestes, vos mouvements, de mieux les maîtriser, de mieux les penser ? Oui. Parce que quand l'esprit, le cœur et le corps s'unissent, la chair ne tremble plus. La chair prend des directions bien éclairées. Donc, pour vous, il y a une filiation, j'allais dire, quasi directe entre ces traditions culturelles qui vous habitent et l'art de la danse tel que vous le pratiquez, en fait. Oui. Absolument. Oui. C'est ça ? Oui. C'est vrai. C'est ça. Je n'ai pas de mots, mais c'est ça. C'est ça, exactement ça. Ce qui fait que vous avez une pratique de la danse qui est peut-être un peu différente de celle d'autres grands danseurs ou d'autres grands chorégraphes que vous avez pu côtoyer sur les scènes du monde, cette spécificité, c'est quoi ? C'est cette spiritualité que vous mettez dans vos gestes et dans vos chorégraphies ? Oui, je pense que danser, c'est presque sortir de son corps. Et alors, du coup, tu deviens esprit. Donc, c'est cette spiritualité que j'emprunte toujours, qui est mon partenaire. Et même quand je suis chorégraphié par d'autres chorégraphes, je passe toujours par ma spiritualité. Je passe toujours par ma tradition. Ma tradition est ma base. Et c'est celle-là même qui me porte, qui me sécurise. Donc, il y a d'autres grands chorégraphes qui ont une approche, j'allais dire, plus technique, en fait, du métier de la danse. C'est ça ? Oui, oui, c'est vrai. Et vous, c'est très intérieur. La technique, il a faux. Oui, il faut la technique. Ça, c'est incontournable. Mais la technique sans âme, sans spiritualité, c'est juste, c'est vide, c'est fade. C'est fade. Néanmoins, il y a deux régions du monde dans lesquelles vous avez retrouvé une forme de spiritualité dans la manière d'aborder la danse. Oui. C'est surprenant. Oui. Lesquelles ? Vous savez, c'est incroyable. C'est incroyable. J'allais dire, on retrouve ça chez les Chinois, on retrouve ça chez les Japonais, on retrouve ça chez les Brésiliens. Oui. Et c'est dû à quoi ? Parce que là, il y a des cultures qui sont extravagantes. Alors, les Brésiliens, on peut avoir des concordances, on peut dire, mais avec les Chinois, c'est très différent. Oui, c'est incroyable, non ? Voilà. Mais par contre, ils ont aussi à la fois la technicité, mais la spiritualité, c'est très, très fort chez eux. Tout ce qu'ils font, c'est vraiment aller en profondeur, aller vers les traditions, aller vers, j'allais dire, le côté spirituel qui les porte aussi. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que c'est une armée. Non, parce qu'ils ont une croyance. Ils ont une croyance autre que leur spiritualité. À l'époque, je suis certain que l'Afrique était pareille. L'Afrique était pareille, très forte dans sa spiritualité, avant qu'elle subisse la colonisation. Oui. C'est votre père qui a décidé de vous faire initier au masque glas et de le faire à sa place. Il y a des raisons pour lesquelles il n'avait pas trop envie, mais ce n'est pas grave. La question, c'est... Vous m'avez dit qu'il vous a rendu le plus grand service de votre vie sans vraiment le savoir. Oui. Vous pouvez expliquer ça ? Pourquoi c'est le plus grand service de votre vie ? Parce que lui ne voulait pas prendre la succession de son père, qui était un très grand roi. Et donc, du coup, il a fallu... Il était obligé de le faire. Soit il le fait, soit il donne quelqu'un, ou il ne s'est pas personne, il est obligé. Alors, il s'est converti à l'islam. Et donc, moi... Il s'est converti à l'islam pour éviter ? Pour éviter. Pour éviter que... Voilà. Parce qu'en fait, il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a eu cette chance d'avoir la maîtrise de ce qu'on appelle à l'époque les maîtres maçons. Il était très grand maître maçon. Il a participé à la construction des grands bâtiments coloniaux qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, de ce point de vue, il s'est combatté à l'islam pour toujours continuer sa branche et contre-carrer son père. Donc, moi, avec mes malformations, sans espoir, on dit, bon, ben, allez, vas-y. Mais cette manière de faire les choses, ils m'ont jeté dans la prairie du bonheur. Est-ce que c'est pour ça que vous dites que votre premier maître, c'est votre père, ou il y a d'autres raisons ? Oui, c'est mon père parce que... il croyait à quelque chose. Il a fait tout pour garder cette chose-là. Il voulait être maître maçon. Il a tout fait pour éviter. Et il m'a toujours dit, si tu crois en quelque chose, vas-y. Et ça, c'est un mot qui me parle aujourd'hui. et je l'ai vu danser. Je l'ai vu égayer le colon. Et il m'a toujours raconté aussi comment il dansait devant le colon. Et je l'ai vu danser moi-même aussi. Et ça m'a donné l'amour de la danse aussi. Ah, ouais. Donc, pour vous, la danse, c'est bien autre chose qu'une technique pour se mouvoir ou pour exprimer des sentiments. C'est quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Vous dites que c'est l'essence de la vie. L'essence de la vie, c'est fort, ça ? Oui, la danse, c'est l'essence de la vie. Puisque... Pour moi. La danse, c'est au début et elle est à la fin. Bon, moi qui ne suis pas danseur... Oui. Ce que je fais, je le fais sans danse. Alors, pourquoi vous dites que la danse, c'est au début et à la fin ? Je suis certain que quand votre premier bébé est né, vous n'avez pas fait que crier. Vous avez sauté, vous avez dansé, je suis certain. Et je suis certain que quelque part dans le monde entier, quelqu'un a perdu quelqu'un. Il n'a pas fait que pleurer. Il s'est tapoté, il a bougé. Des nervosités. Mais toutes ces formes-là, nous les retrouvons aussi sur la scène. C'est déjà instinctif alors ? Oui. C'est d'abord instinctif ? Absolument. Un bébé né, il n'a pas de parole, on le tapote. On le fait bouger dans tous les sens pour qu'il parle. La danse précède la parole. D'accord. Et le travail du danseur ou du chorégraphe, c'est de recevoir toutes ces manifestations instinctives et d'en faire quelque chose de pensé ? Absolument. C'est vraiment la cueillette des mouvements du profond. Je comprends mieux votre pensée. Comment cela se traduit-il alors concrètement dans votre manière de pratiquer votre art ? Si on doit définir concrètement un style, c'est quoi ? Mon style, c'est l'eau. L'eau qui coule à travers les frontières. Pour moi, il n'y a plus de frontières. L'eau, on ne peut pas arrêter l'eau. Mon style, c'est vraiment quelque chose qui coule dans mes veines. C'est jusqu'au bout des doigts, ça part, ça va partout dans mon corps. Je danse. Même quand je dors, parfois, j'ai besoin de danser avant de dormir. Et quand je me réveille aussi, j'ai besoin de danser avant de me réveiller. Donc, c'est quelque chose qui est... Non, je n'aime pas les frontières. Alors, ma danse, c'est l'eau qui coule. Inarrêtable. Jamais. Vous arrêtez de boire de l'eau, vous n'hésitez plus. Alors, vous devez me boire. Que vous m'aimez ou pas, vous devez me boire. Parce que je suis l'eau. Cette identité forte que vous décrivez, ça ne vous est pas tombé dessus d'un coup. Vous l'avez découvert, peut-être au fur et à mesure. Mais comment est-ce que vous avez découvert votre identité, très ancrée dans vos traditions, très ancrée dans votre culture, et très ancrée dans une spiritualité ? Oui, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a travaillé à l'initiation, j'avais déjà compris certaines choses et aussi la rencontre de différentes personnes, comme des grands chorégraphes, même des danseurs de mon quartier. Qui vous disaient ? Qui me disaient beaucoup de choses. Sois toi-même. Reste toi-même. Vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous n'essayez pas d'imiter. Jamais. Jamais. Mais c'est comme ça qu'on vous renvoie, d'une certaine manière, ce que vous êtes. Et ça, c'était en Amérique. Oui. En Amérique, quand je suis arrivé, j'ai essayé d'être comme eux, en faisant, en voulant faire du jazz, en voulant faire comme eux, parce que c'était économique. Amérique. Et alors, ils m'ont dit un jour, non, monsieur mon boy, nous, quand on vous voit, on a envie d'apprendre de vous. Ne venez pas vraiment vouloir être comme nous, parce que là, du coup, on est un peu perdus. Donc, restez tel que vous êtes. Apprenez bien sûr, mais n'oubliez jamais ce que vous avez. C'est de l'or. Ouais. Donc, c'est en parlant, finalement, à des étrangers, à ceux qui ne sont pas vous, qui ne sont pas africains, qui ne sont pas ivoiriens, qu'on vous renvoie à votre identité, mais d'une manière positive, cette fois. Oui. Je peux dire que c'est une chance que j'ai eue de rencontrer ces personnes-là, parce que je peux aussi rencontrer des personnes qui auraient pu me dire, monsieur mon boy, c'est bien, mais en tout cas, votre danse-là, c'est la danse africaine, bon, laisse tomber ça. Faites comme pour nous. Mais c'est vraiment encore la divinité, peut-être, mais cette chance de tomber sur des personnes qui disent que votre art, votre culture, elle est belle. Restez comme vous êtes. Si un jour, un jeune danseur vient vous voir et vous pose la question suivante, comment devient-on un grand danseur ? Qu'est-ce que vous allez lui répondre ? Oh. Rien. Rien du tout. Je ferai comme on m'a fait. Je lui dirai la même chose qu'on m'a dit un jour. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je le ferai sortir et je lui montrerai une plante encagée dans une cage qu'on a en perche de sortir et qui trouvera sa route pour sortir. Parce que devenir, un jour, un grand danseur, ce n'est pas dans la pensée. C'est déjà vouloir. Mais on ne pense pas à devenir. On pense d'abord s'emprigner dans la danse, de prendre la danse comme un partenaire. Mais le devenir, ce n'est pas la suite. Oui. Et peut-être que ça ne vous appartient même pas. C'est ça. Quelle trace vous aimeriez laisser ? Ce que j'aimerais laisser, c'est l'amour de la danse, l'amour de soi, l'amour de l'autre. Parce que vous savez, la danse, c'est embrasser la vie. Et la vie, c'est l'autre. Donc j'ai envie que les gens s'embrassent en danse. Voilà. Merci Georges. Merci beaucoup. Il est une tradition, dans cette émission, de recevoir une jeune slameuse. Hélène Beckett. Hélène est là et elle va vous dire les mots que vous lui avez inspirés. Hélène, c'est à vous. Pour attraper le vent, danse. Pour donner à cet adulte qui accuse le temps son enfance, danse. Pour parler des langues, même de ceux qui ont des bouches sans langue, danse, danse, danse. Car tu es inarrêtable comme une liane. Les obstacles sont pour toi l'occasion de former de magnifiques courbes magistrales. Alors tu transformes la malformation en expression, le mal d'expression en des rencontres. Car chaque goutte de transpiration est l'huile qui alimente le moteur de ta motivation. Depuis qu'Ibli, dans tes veines, coule une rivière de détermination. Qui ne se contente pas que de saisir des opportunités, mais qui en créent. Alors même sur scène, tu transformes même des débris en richesse. Alors même sur scène, tu transformes même des débris en richesse. Ta vie est une discipline qui nous enseigne un avenir meilleur. Par ton parcours, tes faits et gestes. Alors ton bonnet nous dit que lorsqu'on n'a pas de quoi payer en style, autant devenir un modèle. Ta formation nous indique que lorsqu'on n'a pas de quoi s'inscrire, autant mettre sa résilience en service. Alors danse, pour enterrer des montagnes, oh danse, pour créer des plages, même sans eau ni sable. Danse, danse, ne t'arrête pas. Oui, danse, ne t'arrête pas. Parce que le plus important chez toi, sinon le plus important chez vous, M. Georges Moboy, est le partage. Alors dansez sans vous arrêter. Merci. Merci. Merci Hélène. Arrête de donner autant d'émotions à nos invités. Je crois que ça se passe de commentaires. Merci beaucoup Georges. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé toute cette somme de connaissances, cette somme de force. et je pense que les gens qui nous regardent vont la recevoir. Merci. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501